Dans cette histoire, des humains du monde entier sont envoyés dans un espace après être morts par accident et sont dotés d'étranges super-pouvoirs. S'ils veulent survivre, ils doivent suivre les ordres de l'organisateur et participer à divers jeux pour se battre en duel et s'entretuer. Un dangereux jeu de massacre s'annonce. Notre protagoniste principal, Akira, est un bel homme qui maîtrise les jeux. Un jour, alors qu'il est sorti, une femme chat apparaît soudainement et le tue. L'instant d'après, il se retrouve dans un espace étrange. Il découvre que de nombreuses personnes sont déjà arrivées ici et qu'elles portent les mêmes menottes qui limitent leur mouvement. C'est alors que l'étrange femme chat, Mion, apparaît au centre de la scène. Toutes les personnes ici présentes ont été sélectionnées comme rats blancs pour les tests. Ils sont considérés comme morts dans le monde extérieur et ne peuvent survivre que s'ils participent à divers jeux dans le respect des règles. Après que Mion a dit cela, quelqu'un qui n'est pas satisfait d'être asservi la provoque. À ce moment-là, la main de Mion se transforme en canonne et le bombarde d'un seul coup. Elle poursuit son discours en leur disant qu'ils sont dotés d'un super-pouvoir, et que 5 secondes avant de commencer le duel avec les ennemis, ils peuvent déverrouiller les menottes pour utiliser le super-pouvoir. Maintenant, ils peuvent retourner dans leur chambre pour se reposer. Quand Akira voit son super-pouvoir, il a une drôle d'expression. Le premier jeu est un combat 1 contre 1 et Akira est placé dans une salle de classe. Tant que l'adversaire s'avoue vaincu, s'évanouit ou meurt, la partie est terminée. Immédiatement après, il est libéré de ses menottes. Le premier adversaire qu'il rencontre est Madoka, qui a le super-pouvoir de transformer le bois dans sa main en une épée tranchante qui peut couper n'importe quoi. Face à l'attaque de Madoka, Akira continue d'esquiver, puis se cache dans une petite pièce à l'écart, lançant les accessoires de la pièce sur Madoka. Il lance ensuite un mannequin qui, lorsqu'il est coupé en deux, laisse échapper de nombreuses plumes. Akira dit alors à Madoka qu'il n'ose pas utiliser son super-pouvoir facilement car c'est très dangereux. Après avoir dit cela, il ramasse une plume, soulignant que son super-pouvoir est de transformer sa main en canonne, tout comme Myon, ce qui réussit à induire Madoka en erreur. Elle croit maintenant totalement qu'Akira a le même super-pouvoir que Myon. La seconde d'après, la main d'Akira se transforme réellement en canonne, battant Madoka d'un seul coup. En fait, le super-pouvoir d'Akira s'appelle Sophiste. Il peut avoir n'importe quel super-pouvoir tant qu'il fait croire à l'autre qu'il l'a. Ainsi, la puissance de son super-pouvoir dépend de la façon dont son adversaire l'imagine. Jetons un coup d'œil à notre autre protagoniste, Yuri. C'est une fille exubérante et gentille. Un jour, elle a tendu la main à un homme en détresse, qui s'est avéré être un harceleur pervers et qui la hante depuis lors. Par la suite, alors que Yuri se promenait dans les rues, elle a vu par hasard l'harceleur pervers essayer de sauter d'un immeuble et est allé le sauver, avant d'être tirée vers le bas de l'immeuble par l'harceleur et de se réveiller dans cet espace étrange. Après s'être calmée, elle ramasse la note concernant son super-pouvoir. Après avoir lu la note, elle pose sa main sur le mur et le pousse doucement, ce qui provoque un grand trou dans le mur. Il s'avère que son super-pouvoir lui permet de multiplier par cinq sa force physique. Elle s'allonge sur le lit, désespérée, en pensant à sa vie malheureuse. Quand elle était jeune, son père a abandonné sa mère. Il n'y a pas longtemps, elle a vu sa mère ramener un homme à la maison avec une fille. Yuri a fait la cuisine pour cette fille pitoyable et l'a aidée à se laver. Yuri s'aperçut que le corps de la jeune fille était couvert de bleu et qu'elle n'arrêtait pas de s'excuser pendant son sommeil. Cela rappelle à Yuri que sa mère pleurait et se plaignait que si elle n'avait pas eu Yuri avec l'homme qu'elle avait rencontré par hasard, sa vie n'aurait pas été en proie au chaos. À ce moment-là, une voix se fait entendre à l'extérieur de la porte, annonçant que l'adversaire de Yuri a été choisi, et qu'il s'agit en fait d'un homme d'âge moyen lubrique qui a le superpouvoir de connaître le superpouvoir de son adversaire en sentant le parfum de son corps. Lorsque le combat commence, l'homme se précipite sur Yuri en disant des mots méchants. Il s'avère qu'il s'agit d'un homme obèse. Il a appelé un service spécial, mais la fille l'a menacé de rapporter son comportement à son entreprise s'il ne lui donnait pas 200 000 yens pour la faire taire. Furieux, il a tué la fille et a éprouvé du plaisir à le faire. Depuis, il a commencé à inviter plusieurs filles à sortir et les a tuées. Ce à quoi il ne s'attend pas, c'est que son premier adversaire soit une jolie fille, pensant que c'est une chance pour lui. En entendant cela, Yuri devient furieuse et se demande pourquoi toutes les mauvaises choses arrivent par hasard. L'instant d'après, Yuri émet une lueur rouge de colère. Ses paumes se resserrent et sa force puissante brise directement la main de l'homme. Elle bat ensuite complètement l'homme en lui donnant un violent coup de poing et remporte la victoire. Akira est maintenant dans sa chambre, réfléchissant à l'origine de son superpouvoir. C'est alors que Mion apparaît soudainement et révèle que l'énergie du superpouvoir est transformée à partir de la vie des autres. Chaque fois qu'il l'utilise, quelqu'un meurt sur terre. Il se réveille soudainement de son rêve et est emmené dans une pièce. À ce moment-là, on annonce que le prochain match commencera dans deux heures. Il s'agit d'un match de groupe à 5 contre 5, et Akira fera équipe avec les personnes présentes dans la pièce. Tout le monde connaît maintenant les règles. Un homme nommé Sawatari propose de présenter le superpouvoir de chacun pour mieux coopérer. Après avoir dit cela, il montre son superpouvoir qui peut transformer les boucles sur lui en cordes, ce qui est inutile dans le combat. Un autre homme fort nommé Kumajiri possède un superpouvoir qui lui permet d'être invincible pendant deux secondes. Akira ne sait pas qui d'entre eux pourrait devenir son adversaire un jour, il décide donc de cacher son véritable superpouvoir. Comme il s'est déjà battu avec Madoka, il ment en disant que son superpouvoir est de transformer sa main en canonne. De plus, il veut tester son pouvoir lors de ce combat. Peu après, ils élaborent une brève stratégie et sont emmenés sur le champ de bataille. Cinq de leurs adversaires se tiennent face à eux et Mion annonce à nouveau les règles. Contre toute attente, il ne s'agit pas d'un combat de groupe, mais d'un combat en un contre un, les deux équipes envoyant leurs joueurs. Le combat commence bientôt. Sawatari est envoyé au combat et son adversaire est Rhin, une femme aux cheveux rouges enveloppés d'un tissu blanc. Peu après, Sawatari est vaincu par Rhin qui lui transperce le corps avec des couteaux tranchants. Akira est surpris de constater que bien qu'il sache qu'il s'agit du superpouvoir de Rhin, il ne voit même pas clairement comment elle s'y prend. Lors du combat suivant, ils envoient Kumagiri, qui peut être invincible, se battre contre Ringo, un étudiant avec des lunettes. Avant que Kumagiri ne puisse faire un geste, Ringo se rend directement. Après s'être relevé, elle dit à Rhin que son superpouvoir est de copier le superpouvoir de son adversaire. Mais lorsqu'elle essaie de l'utiliser, rien ne se passe. De plus, elle sait qu'elle est absolument incapable de vaincre un homme aussi fort, elle ne peut donc qu'admettre sa défaite. Mais Ringo ment. Elle ne peut copier qu'un dixième du superpouvoir de l'adversaire, et elle sait que le superpouvoir de Kumagiri est d'être invincible pendant deux secondes. Ensuite, l'adversaire de Madoka est une fille qui peut agrandir les billes. Après quelques rounds de combat acharnés, Madoka est toujours vaincu par la fille. C'est maintenant au tour d'Akira. Dans ce combat, il veut tester comment il peut déclencher son superpouvoir. Il commence donc par lancer son superpouvoir sur son coéquipier, mais sans succès. Akira commence alors à menacer Madoka de le vaincre avec son superpouvoir, car Madoka est un perdant qui perd à chaque fois. La seconde suivante, sa main se transforme en canonne. Alors qu'il tire de côté, l'homme dans l'arène est effrayé par le superpouvoir d'Akira. Le score est maintenant de 2 à 2 et c'est au tour de Yuri. Par coïncidence, l'adversaire de Yuri est l'harceleur pervers qu'il a entraîné dans sa chute. Comme l'harceleur continue d'exprimer qu'il est destiné à Yuri, celle-ci le bête avec un seul coup de poing. L'équipe d'Akira remporte la victoire. La punition pour l'équipe perdante est de faire jouer ses joueuses en lapin pour servir les vainqueurs. Après cette étrange punition, ils sont conduits à l'entrée du troisième jeu, où ils doivent franchir 5 portes différentes. Akira exprime délibérément son affection pour Yuri avant de partir, semblant vouloir promouvoir sa relation avec elle. Akira entre dans une zone étrange, où il rencontre un garçon aux cheveux jaunes. Avant qu'il ne puisse parler davantage, il découvre que 4 hommes étranges vêtus de rouge sont à la poursuite de Yuri. Le garçon révèle que les 4 hommes appartiennent au camp rouge. Après avoir dit cela, ils se placent devant Akira et Yuri pour les protéger et utilisent son superpouvoir pour tirer d'innombrables flèches. L'un des 4 hommes transforme sa main en canonne, ce qui trouble Yuri car il s'agit du même superpouvoir qu'Akira. Mais cela fait également croire aux 4 hommes que le superpouvoir d'Akira est le canonne. Au cours de la bataille, ils échappent au combat féroce grâce au canonne d'Akira et aux flèches du garçon aux cheveux jaunes. Le garçon aux cheveux jaunes présente ensuite les règles du jeu à Akira et Yuri, en disant que dans cette région, les concurrents ont formé différents camps et qu'il appartient au camp vert. Il y a deux chefs dans le camp rouge, qui s'est battu contre eux tout à l'heure. Le grand chef s'appelle Kurawa et il est intelligent, tandis que l'autre s'appelle Okami et il est physiquement fort et possède un superpouvoir. Tout en discutant, le garçon les emmène à la base du camp vert. A leur grande surprise, cela ressemble à un village, où les vieux cultivent pour produire de la nourriture et où certains ont même des enfants. Yuri apprécie l'atmosphère qui y règne. Le garçon aux cheveux jaunes les emmène ensuite rencontrer le chef du camp vert. Sachant que le superpouvoir de Yuri lui permet de multiplier par 5 sa force initiale, le chef est choqué. Le superpouvoir d'Akira, qui consiste à transformer sa main en canonne, est déjà un superpouvoir de rang A, tandis que celui de Yuri est un superpouvoir plus puissant, de rang A plus. Le chef nous en dit alors plus sur cette zone. Dans cet endroit, chacun d'entre eux porte un dispositif d'identification, et ils peuvent obtenir des points MP en accomplissant la tâche assignée par l'organisateur, qui peuvent être utilisés pour échanger contre une variété de fournitures pour la vie ou des informations souhaitées. Celui qui aura accumulé 1000 points MP pourra passer le troisième jeu. Lorsque le chef du camp vert est arrivé ici pour la première fois, il n'y avait que quelques personnes. Mais lorsque le camp rouge s'est formé, il a attiré de nombreuses personnes pour rejoindre le camp rouge. Akira comprend vite que le camp rouge n'a pas l'intention de quitter cette zone. Après tout, la prochaine zone est pleine d'inconnus, et il vaut mieux gagner les autres et être le roi ici. Le camp rouge a supprimé les faibles par la force, tandis que le camp vert les protège. En outre, il existe un camp bleu neutre qui ne s'implique pas dans la lutte entre les rouges et les verts. A l'invitation du chef, Yuri accepte sans hésiter de rejoindre les verts. Cependant, au lieu de répondre, Akira vise le chef avec sa main. Le chef sait qu'Akira essaie de tester ses capacités et lui demande de tirer sur le feu. Mais après avoir tiré, le chef n'est pas du tout blessé. Bien qu'il ne connaisse pas le superpouvoir du chef, Akira sait qu'il est très puissant. N'ayant pas d'autre choix, il rejoint le camp vert. De façon surprenante, Akira demande à rester dans la même pièce que Yuri, ce qui rend Yuri un peu timide. Dans la chambre, Akira tend à Yuri une note où il est écrit, mon vrai superpouvoir est la télépathie, mon vrai superpouvoir est la télépathie. Yuri est si innocente qu'elle croit aux paroles d'Akira, et ils peuvent alors vraiment parler par télépathie. Akira fait cela parce qu'il ne veut pas que le camp vert connaisse son superpouvoir et il veut faire de Yuri son outil. Ils se révèlent ensuite leurs objectifs respectifs. Yuri veut réussir le jeu et retourner s'occuper de la petite fille, et Akira veut aussi le réussir rapidement. Il conclut donc une alliance. Akira révèle alors à Yuri son véritable superpouvoir. Avant que Yuri ne puisse le comprendre, ils reçoivent une nouvelle mission de myon sur leur appareil, qui consiste à chasser des zombies dans un certain carré de cette zone. Plus ils tuent de zombies, plus ils obtiennent de points de fidélité. Tôt le lendemain matin, ils suivent le camp vert jusqu'à la place. Au cours de la bataille, Akira fait croire à Yuri qu'il peut transformer sa main en canon et combattre les zombies avec. Le chef du camp vert entraîne également d'autres personnes dans le combat. C'est alors que le camp rouge arrive. Il jette inopinément les nouveaux arrivants qu'ils ont capturés sur le champ de bataille, les transformant en nourriture pour les zombies. Akira et Yuri sauvent Ringo, la jeune fille à lunettes. Par gentillesse, le chef du camp vert décide lui aussi de sauver des gens et se joint à la bataille. Alors que tout le monde pense que le problème est sur le point d'être résolu, un roi zombie apparaît soudainement et le chef du camp vert bloque le roi zombie. Pour sauver ses compagnons, il doit libérer son super-pouvoir. Ce faisant, il semble être immunisé contre toutes les attaques du roi zombie. Alors qu'il lève la main en criant un médiation échouée, une puissante vague d'explosion fait un grand trou dans le corps du roi zombie, tandis que le chef est également blessé au bras. Il s'avère que son super-pouvoir lui permet de négocier avec son adversaire après l'avoir utilisé. Pendant ce temps, toutes les attaques sont inefficaces pour lui. Jusqu'à ce que la négociation échoue, les attaques se répercutent sur l'ennemi et le chef est également blessé. Cependant, le roi zombie ne meurt pas, au contraire, il se relève. Akira décide d'agir lui-même. Il communique avec Yuri par télépathie pour coopérer avec elle, menant le roi zombie dans un coin que les autres ne peuvent pas voir. Le roi des zombies donne de violents coups de poing à Akira. Alors que tout le monde pense qu'Akira va mourir, Akira fait un mouvement instantané, visant la bouche du roi zombie avec son canon et lui tirant une balle dans la tête. Yuri est tellement effrayée qu'elle se précipite et prend Akira dans ses bras, l'avertissant de ne plus faire de tentatives aussi dangereuses. C'est alors que le roi des zombies ressuscite à nouveau. Okami, l'un des chefs du camp rouge au physique puissant, apparaît et brise la tête du roi des zombies d'un seul coup de poing. Il montre ensuite un grand intérêt pour Akira, avec l'intention de se battre en duel avec lui. C'est alors que Myon arrive pour empêcher le duel d'éclater. Elle propose un duel par équipe entre les camps rouges et verts dans 7 jours. L'équipe qui capturera le chef de l'autre équipe gagnera. A ce moment, le chef du camp rouge, Kurawa, propose de faire mourir tous les perdants. Myon trouve cela intéressant et accepte. Maintenant que le prochain match est fixé, les deux équipes retournent à leur base. Le chef du camp vert rencontre Akira seul et devine, d'après la bataille de tout à l'heure, que le super-pouvoir d'Akira n'est certainement pas aussi simple qu'un canon. Akira avoue que sa supposition est juste, mais il ne peut pas lui révéler le vrai, promettant seulement de vaincre le camp rouge avec son super-pouvoir. Peu après, il retourne à la base. La précédente coéquipière d'Akira, Kumagiri, a sauvé un membre du camp vert et l'a renvoyé à la base. Par conséquent, il rejoint également le camp vert. A ce moment-là, Ringo, la fille aux lunettes, est également ramenée à la base. Grâce à sa mémoire, on peut voir qu'elle admire Akira depuis qu'il l'a battu lors d'un débat. Pour se rapprocher de son idole, Ringo révèle son identité et son super-pouvoir qui lui permet de voir et de copier un dixième du super-pouvoir de son adversaire. Akira est heureux de savoir que Ringo a été capturé par l'équipe rouge, ce qui signifie qu'elle connaît la plupart de leurs super-pouvoirs, ce qui peut être la clé pour les vaincre. Cependant, Yuri, qui a de l'affection pour Akira, s'aperçoit par hasard qu'Akira fait entrer Ringo dans la pièce. A ce moment-là, un captif aux cheveux oranges s'échappe et retourne au camp rouge. Il révèle qu'il a été libéré par quelqu'un d'infiltré dans le camp vert avec l'intention de partager une information importante. Les membres du camp vert ont vu Akira se faire frapper par le roi zombie mais n'ont pas été blessés, ce qui signifie que le super-pouvoir d'Akira n'est pas le canon. Akira annonce ensuite à Yuri qu'il veut partir avec elle à la recherche du camp neutre, le camp bleu. Lorsqu'ils arrivent dans un endroit désert, Akira révèle qu'il veut essayer avec Yuri lorsqu'ils seront seuls. Yuri rougit instantanément, pensant qu'Akira va l'embrasser. Cependant, elle est déçue d'apprendre qu'Akira veut juste essayer le super-pouvoir de Yuri. Mais il se rend compte qu'il ne peut même pas se lever après avoir utilisé le même super-pouvoir que Yuri. Il pense que c'est parce qu'il est trop faible pour maîtriser ce super-pouvoir. La raison pour laquelle il expérimente le super-pouvoir à l'avance est que l'idée temporaire de combattre le roi zombie la dernière fois est trop dangereuse, et qu'il doit tester le super-pouvoir qu'il peut utiliser à l'avance. Il fait alors croire à Yuri qu'il peut se transformer en n'importe qui et tente de l'utiliser. Mais Yuri est toujours jaloux d'Akira et de Ringo, et Akira finit par se transformer en Ringo. En voyant son apparence actuelle, Akira suppose que Yuri a dû le voir entraîner Ringo dans sa chambre il y a peu de temps. Il explique rapidement que Ringo était au courant de son super-pouvoir et qu'il a dû la convaincre de rejoindre l'équipe. Yuri est toujours celui en qui il a le plus confiance. Cette explication permet non seulement de dissiper le malentendu de Yuri, mais aussi d'inciter ce dernier à faire davantage confiance à Akira. Par la suite, Akira emmène Yuri rencontrer le chef du camp bleu, Yuri. Par coïncidence, sa vieille connaissance, Madoka, est également présente. L'objectif d'Akira est simple, il s'agit d'amener le camp bleu à s'allier avec les points MP pour faire face au camp rouge. Yuri propose que si Yuri rejoint le camp bleu, il acceptera de s'allier au camp vert. Il semble que Yuri soit très intéressé par Yuri. Akira dit que si Yuri est prêt à se battre seul et à écouter ses ordres, il envisagera de laisser Yuri rejoindre l'équipe bleue. Il a entendu dire que Yuri avait accompli une mission difficile seule et obtenu un grand nombre de points de MP, il suppose donc que Yuri doit être une personne puissante. Bien que Yuri refuse l'offre d'Akira, il promet de dire au camp bleu que le camp vert trouve du soutien, et que si quelqu'un est prêt à aider le camp vert, il ne l'en empêchera pas. Après avoir dit cela, il part. Mais Madoka ne part pas, au contraire, il menace Akira de rejoindre le camp rouge, dans l'intention d'attirer l'attention d'Akira sur lui et de le retenir. Cependant, Akira semble voir à travers l'esprit de Madoka, déclarant que même si Madoka rejoint le camp rouge, il ne le menacera pas. Après cela, il retourne à la base avec Yuri, ce qui met Madoka en colère. Comme demain est le jour du duel avec le camp rouge, le camp vert organise une fête pour partager la nourriture, où tout le monde dit au revoir à ceux qui sont importants pour eux. À ce moment-là, Ringo trouve Akira et lui dit quelque chose. Après une courte période d'accalmie, le jour se lève. Myon guide le camp vert vers le champ de bataille. C'est à ce moment-là que les règles du jeu les plus détaillées sortent de leurs appareils. S'emparer des appareils des autres permet d'obtenir un point de PM tandis que le propriétaire de l'appareil sera considéré comme mort dans le jeu une fois que son appareil sera à 3 mètres de distance. En outre, Myon ajoute d'autres règles. Il y a 5 plateformes d'appareils sur le champ de bataille. Celui qui place l'appareil sur la plateforme gagne des points de MP supplémentaires, qui peuvent être utilisés pour la diffusion, pour connaître l'emplacement de quelqu'un et pour sceller le superpouvoir de quelqu'un. Si quelqu'un tue le roi choisi par le camp adverse, son équipe remportera la bataille. Immédiatement après, Myon annonce que le jeu commence. Le chef du camp vert devine que le roi du camp rouge doit être le plus puissant, Okami, et pense que le meilleur choix est d'occuper ses plateformes pour sceller le superpouvoir d'Okami. Le camp vert s'empare rapidement d'une plateforme, mais rencontre un accident près de la deuxième plateforme. Il ne s'attendait pas à ce qu'Okami rejoigne directement la bataille, ce qui leur a valu une bonne surprise. Pendant ce temps, des combats éclatent également sur le reste du champ de bataille, et le camp vert est désavantagé. A ce moment, Yuri apprend qu'Okami a attaqué la deuxième plateforme, et veut aller soutenir ses coéquipiers. Mais Akira dit que s'ils veulent gagner, ils doivent d'abord s'occuper de Kurawa. Yuri n'approuve pas le comportement d'Akira, qui laisse ses coéquipiers derrière lui, et décide de se séparer d'Akira pour sauver les autres. Akira est un peu contrarié, mais il a prédit qu'il pourrait perdre Yuri. Peu de temps après, Akira rencontre une autre connaissance, Rhin, une femme sexy aux cheveux rouges, qui a également rejoint le camp rouge. Mais ils ne se battent pas l'un contre l'autre car tous deux ont pour objectif de survivre. Pour atteindre son objectif, Rhin peut faire n'importe quoi, alors qu'Akira a toujours ses principes de base. Lui et Rhin ont déjà conclu un accord à l'avance. Après le départ d'Akira, Rhin passe un coup de fil, indiquant que la cible, Akira, est apparue. Pendant ce temps, voyant qu'Okami est sur le point de tuer les membres du camp vert, Yuri arrive à temps et repousse Okami d'un coup de pied. Mais ce dernier se relève rapidement, ce qui rappelle à Yuri ce qu'Akira a dit peu de temps auparavant. Okami a probablement le même super pouvoir que Yuri, mais il a un physique plus fort, et Yuri doit donc prendre l'avantage de la vitesse pour vaincre Okami. À ce moment-là, Akira rencontre Madoka, qui s'approche et attaque directement Akira. Il veut entamer un duel en tête-à-tête avec Akira, car il est toujours très mécontent du mépris d'Akira à son égard. Comme la forêt est pleine de branches qui peuvent être utilisées par Madoka, il est avantagé. À ce moment, quelqu'un dans l'arbre attaque Akira. Rappelé par Madoka, Akira parvient enfin à esquiver les attaques. L'homme qui lance l'attaque s'appelle Rindo, qui peut utiliser l'épée dans sa main pour envoyer des lames invisibles. Alors que Rindo s'apprête à poursuivre son attaque, Madoka sauve Akira, car il ne laissera personne d'autre tuer Akira. Akira s'assoit sur le sol avec un léger sourire. Il s'avère que c'est Rhin qui a appelé Rindo pendant qu'Akira prenait rendez-vous avec Madoka. Madoka est l'alternative d'Akira après le départ de Yuri. Il doit utiliser Madoka pour déclencher son super-pouvoir. Après avoir coopéré l'un avec l'autre, il réussit sa tuer Rindo. Pendant ce temps, une femme du camp rouge, capable de manipuler toutes sortes de jouets, massacre les membres du camp vers un peu partout. Elle rencontre par hasard Rhin, et elle se déteste depuis longtemps. Mais Rhin est manifestement plus forte et tue la femme au cours de la bataille. Après cela, le super-pouvoir de Rhin est enfin révélé, qui est de transformer son corps, y compris les liquides comme le sang, en l'âme. La raison pour laquelle elle tue les membres du camp rouge est qu'elle a prévu de piéger les membres du camp vert pour l'assassinat si le camp rouge gagne le jeu. Si le camp vert gagne, elle peut pousser Akira à dire au camp vert qu'elle se cache dans le camp rouge. En bref, peu importe laquelle des deux équipes gagne, elle peut survivre. Dans le même temps, Ringo a aidé le camp vert à attraper l'espion infiltré. Il s'avère qu'à la fête qui s'est tenue peu de temps auparavant, Ringo a trouvé Akira seul pour parler de cette affaire. Son super-pouvoir est de voir à travers les super-pouvoirs des autres, alors elle l'utilise pour trouver l'espion infiltré qui a menti à propos de son super-pouvoir. Cependant, avant qu'il ne puisse demander des informations, l'espion est tué. Il s'avère que la vieille dame qui cuisine dans la base est également une espionne infiltrée du camp rouge qui a le super-pouvoir de transformer son bras en canonne. La raison pour laquelle elle se cache dans le camp vert est que les deux chefs du camp rouge, Okami et Kurawa, sont ses enfants. En ce moment, elle tient un bébé dans ses bras, menaçant le chef du camp vert de sceller son super-pouvoir. Pour sauver le bébé, le chef n'a qu'à lâcher son appareil. L'instant d'après, il est tué par la vieille dame avec le canonne. La vieille dame informe Kurawa de cette nouvelle, et découvre que le camp rouge n'a pas gagné le jeu, ce qui signifie que le chef n'est pas le roi élu par le camp vert. C'est à ce moment que Ringo arrive pour sauver le bébé de la vieille dame, et cette dernière veut également connaître l'identité du vrai roi. Ringo pensait que son super-pouvoir était inutile, mais elle découvre que même s'il n'est qu'un dixième plus puissant, la vitesse de tir est dix fois plus rapide. Il semble que le super-pouvoir de Ringo est une fonction cachée. Elle voit bien que la vieille dame ne veut pas faire de mal au bébé, alors elle fait semblant de tirer pour mettre le bébé en danger et réussit finalement à vaincre la vieille dame. Pendant ce temps, Akira rencontre le garçon aux cheveux jaunes qui se bat avec un vieil homme. Il demande au garçon de soutenir Yuri, et il restera pour s'occuper seul du vieil homme, dont le super-pouvoir est de transformer en cendre tout ce qu'il touche. À ce moment-là, Akira sort l'arme de Rindo. Le vieil homme a entendu dire que le super-pouvoir d'Akira n'est peut-être pas le canonne, et Akira tient maintenant l'arme de Rindo, il devine donc que le super-pouvoir d'Akira est de copier les super-pouvoirs des autres. Plus tard, Akira envoie une lame tranchante en se basant sur les pensées du vieil homme pour le tuer. C'est le plan d'Akira depuis le début. Il a délibérément laissé entendre que son super-pouvoir n'était pas un canonne. Mais Akira peut utiliser un canonne, ce qui fait que le camp ennemi pense à tort que son super-pouvoir est de copier les capacités des autres, ce qui lui permet de changer de super-pouvoir à tout moment. Pendant ce temps, les coéquipiers de Yuri, Madoka et Kumajiri, arrivent enfin. Peu après, Akira trouve enfin Kurawa, et ils essaient d'obtenir des informations l'un sur l'autre. Voyant que cela ne fonctionne pas, Kurawa appelle plusieurs de ses esclaves qui étaient en embuscade ici. Il s'avère que le super-pouvoir de Kurawa est de forcer les autres à accepter son aide. Tant que quelqu'un accepte son aide, il devient un esclave de Kurawa et n'obéit qu'à ses ordres. Akira a parlé de quelque chose d'inutile avec Kurawa, et Kurawa a depuis longtemps deviné qu'Akira essayait de gagner du temps pour que Yuri et d'autres coéquipiers puissent vaincre Okami. Il obéit délibérément au souhait d'Akira, ce qui est considéré comme son aide à Akira. Akira va donc devenir son esclave. Kurawa devine que puisque le chef du camp vert n'est pas le roi, il ne peut s'agir que de l'homme intelligent qu'est Akira. Il poignarde alors Akira dans l'abdomen, mais Akira sourit et dit que depuis le début, Kurawa a été induit par lui, ce qui fait paniquer Kurawa qui craint qu'Akira n'ait un autre super-pouvoir. En regardant les yeux d'Akira, Kurawa se souvient du super-pouvoir du chef du camp vert. L'instant d'après, Akira active le super-pouvoir du chef du camp vert. Il s'avère qu'en discutant seul avec Kurawa, Akira lui révèle délibérément certaines informations, notamment qu'il peut utiliser plusieurs types de super-pouvoir et les conditions d'utilisation du super-pouvoir du chef du camp vert. Par conséquent, les erreurs de Kurawa, Akira peut utiliser le même super-pouvoir que le chef du camp vert. En même temps, Akira connaît déjà le super-pouvoir de Kurawa grâce à Ringo. Même le prisonnier qui est retourné au camp rouge a été déguisé par Akira avec l'intention de donner de fausses informations pour piéger Kurawa. Ce jeu fait partie du plan d'Akira depuis le début. A la fin, il s'empare de l'appareil de Kurawa. Cependant, Kurawa n'est pas le roi du camp rouge, et c'est donc la bataille aux côtés de Yuri qui décidera de l'issue de la partie. Okami, en tant que roi du camp rouge, est très puissant. Bien que blessé, il ne peut être vaincu. À ce moment-là, Okami se souvient de son passé. Kurawa et lui étaient tous orphelins, et ils se sont rencontrés dans un orphelinat. La vieille dame infiltrée était une enseignante de l'orphelinat. Mais le directeur de l'orphelinat est atteint de psychopathie, il bat souvent les enfants et dit que ses enfants ne sont pas humains. Pendant son séjour à l'orphelinat, la personnalité violente d'Okami s'est réveillée. À la fin, quand le directeur a battu l'enfant à nouveau, Okami a ramassé le cendrier à côté de lui et a tué le directeur. À partir de ce moment, lorsqu'Okami subit de graves dommages sur son corps, sa personnalité violente se réveille. Face au siège, la personnalité violente occupe le corps d'Okami, et sa force est également grandement améliorée, battant facilement Madoka et Kumajiri. Mais Yuri fait de son mieux pour se relever, ce qui surprend Okami. Yuri dit à Okami qu'elle et une petite fille sont toutes deux des enfants qui souffrent depuis leur enfance. Mais contrairement à Okami, elle croit qu'elle peut changer son destin grâce à ses efforts, plutôt que de sombrer et d'abandonner sa vie. Plus tard, un puissant pouvoir jaillit à nouveau de son corps. Même Okami ressent la douleur lors du duel. Yuri saisit l'occasion pour donner un coup de poing au corps d'Okami, mais ne le blesse pas. Elle s'aperçoit alors que son super-pouvoir est scellé. Il s'avère que l'appareil qu'Akira a retiré à Kurawa était un faux. Au dernier moment de sa vie, Kurawa dépense les points MP capturés par le camp rouge pour sceller le super-pouvoir de Yuri. Après cela, il ferme les yeux et quitte complètement le monde. Au moment où Okami s'apprête à tuer Yuri, Akira demande à Okami de laisser partir Yuri et de l'affronter en duel. Sinon, il tuera Kurawa et échangera la localisation d'Okami à Myon contre des points de MP capturés par le camp vert, afin d'éviter d'avoir à affronter Okami. Okami a l'air téméraire, mais il n'est pas idiot. Il devine que si Kurawa a dépensé autant de points pour sceller le super-pouvoir de Yuri, c'est pour lui dire d'y aller en toute confiance et que Kurawa aurait pu être tué par Akira. Mais pour Okami, le royaume sans Kurawa n'a plus de sens, il accepte donc de se battre en duel avec Akira pour se venger de Kurawa. Alors qu'ils arrivent sur le lieu du duel, Okami est si furieux qu'il se précipite sur Akira sans dire un mot. Quel que soit le super-pouvoir d'Akira, Okami pense qu'il peut vaincre Akira avec une force absolue. A ce moment-là, Akira regarde Yuri et il lise dans l'esprit de l'autre part télépathie. La lumière émise par Akira lui permet d'esquiver facilement l'attaque d'Okami et de lui asséner un violent coup de poing. Il s'avère qu'Akira a demandé à Yuri de lui faire suivre un entraînement spécial pour faire face à Okami, c'est-à-dire d'augmenter sa force en continuant à donner des coups de poing. Akira fait croire à Yuri qu'il possède un super-pouvoir capable de décupler sa force physique, ce qui est plus puissant que les capacités de Yuri. Okami est battu férocement, tandis que ses souvenirs de lui et de Kurawa ne cessent de défiler dans son esprit. Il finit par comprendre qu'il n'a pas besoin d'établir un royaume, car l'endroit où Kurawa reste est le royaume qu'il veut. Maintenant que Kurawa est parti, il n'a plus de raison d'être nostalgique. A la fin, Okami retient son dernier souffle et demande à Yuri de retourner sauver la petite fille. Après cela, il perd la vie. Le camp vert remporte enfin la victoire. Akira marche vers Yuri, s'excusant sincèrement de l'avoir utilisé auparavant et il se réconcilie. À ce moment, Nyon réapparaît, félicitant Akira pour sa victoire. Elle demande à Akira, le roi du camp vert, d'aller vérifier la récompense de ce jeu et l'endroit où ils partiront la prochaine fois. Akira prévoit de se laver le visage à la rivière avant de partir, mais il rencontre par hasard le chef du camp bleu, Yuri, qui prétend avoir vu le combat d'Akira et lui dit délibérément que son super-pouvoir est similaire à celui d'Akira. Akira en est choqué et pense à son super-pouvoir pour transformer sa main en canonne. Immédiatement après, la main d'Yuri se transforme en canonne et blesse Akira. Yuri dit à Akira que son véritable but est de tuer Myon, et qu'Akira doit l'aider. Si Akira n'est pas convaincu, il essaiera de le faire plier, puis il invite Akira à le rencontrer lors de la quatrième partie. Il semble que beaucoup de temps se soit écoulé. Lorsqu'Akira se réveille, il est revenu dans le monde réel. Il sort pour rencontrer quelqu'un, qui est exactement Yuri. Lorsqu'Yuri voit Akira, elle le serre fort dans ses bras, les larmes aux yeux. Yuri et Okami subissent le même destin tragique mais choisissent de vivre une vie différente. Okami déteste ce monde et devient finalement mauvais, tandis que Yuri s'efforce de rester gentille avec les autres et continue de croire que la vie est pleine d'espoir. Elle est déterminée à retourner dans le monde d'origine pour sauver la petite fille aussi pauvre qu'elle. Il semble que les personnes qui vivent dans le même environnement peuvent également vivre des vies différentes en fonction de leurs pensées différentes. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un like pour aider ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je ferai d'autres récapitulatifs de différents animes. Bye.